Hey, salut à toutes et à tous, c'est Tranu, j'espère que vous allez bien pendant ces vacances. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du tuto moderne dans lequel on va terminer notre maison moderne de luxe, donc notre villa qui ressemble à celle de Tony Stark dans Iron Man. On va la terminer, on a pas mal de taf aujourd'hui, comme vous voyez, il reste quand même de quoi faire, il reste un bon tiers. Donc on va faire ça aujourd'hui, il va falloir être efficace, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter comme d'habitude, ça me fait très très plaisir d'avoir vos retours et on va pouvoir continuer ça. Alors hop, je repasse en première vue, on s'était arrêté globalement à ça la dernière fois, je vous avais dit de combler un petit peu le toit pour le terminer à cet endroit là, donc moi c'est ce que j'ai fait de mon côté. Et maintenant on va finir cette façade-ci avant de faire le tour et de revenir de l'autre côté. Donc on était arrivé ici avec nos vitres notamment, ce qu'on fait c'est qu'on place en dessous des vitres des petits blocs de béton, donc voilà on les place à ces endroits là, juste en dessous des vitres. Ici on va le continuer un petit peu jusque là pour l'instant, et on va tout de suite prendre les dalles de quartz. Donc les dalles de quartz, on va en placer, bon on s'il débloque globalement comme ça, donc on en met sur 5 de long par 2 de large, ça donne ça. Ensuite on se met ici et on met des dalles de quartz, donc toujours les dalles de quartz se lissent. On se redécale et on refait une nouvelle ligne ici. Ensuite on va descendre un petit peu le mur là, donc allez on peut dire qu'on le descend jusqu'en bas, ce sera fait, donc on le descend jusqu'ici, et là qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Et bien déjà, hop, ici on remet des petits dalles en dessous pour que ça fasse un bloc de large, et non pas un demi-bloc de large. Ici on redescend, on met une couche comme ça. Ensuite, et bien on peut remettre une nouvelle couche ici. Donc pareil, en dessous on dédouble de manière à avoir à chaque fois un bloc et non pas un demi-bloc. Et là on va finir avec une rangée de blocs normaux pour faire cette sorte de forme un petit peu arrondie, de parabole qui descend à cet endroit là. Ok, donc là on est très très bien. Quand on a fait tout ça, alors quand on a fait tout ça, je vais retrouver les plans de cette zone là, qui sont assez loin. Qu'est-ce que j'avais fait ici ? Je crois que j'avais mis des vitres. J'ai sûrement mis des vitres. C'est un peu dommage parce que je n'ai pas au même plan. Bon, on reviendra à cet endroit là après. Donc on était arrivé ici. Quand on est arrivé ici, alors plusieurs choses. On va prendre donc les blocs de béton dans un premier temps. On va en placer 5 ici comme ça. Ensuite on va se décaler là. Et on va en mettre 4 de manière à arriver ici. Donc le mur, on va le faire dépasser de 2. Donc on prolonge comme ça sur 2 de manière à arriver ici. Ensuite on se décale d'un bloc en diagonale et on en remet un là. Puis on se redécale d'un bloc, on en met 4 en haut comme ça. Ensuite on en met un là. Un deuxième ici, on en remet 2. Et en fait on peut venir fermer comme ça pour faire une porte. Ok. Donc ça donne ça. L'idée ensuite c'est que ici on va venir mettre un mur. Comme ça avec du béton gris foncé. Donc on place les blocs ici. On va mettre des nouveaux blocs comme ça de béton blanc. Donc à ces endroits là à peu près. Comme ça. Disons qu'on n'a qu'à les mettre ici aussi. Et ensuite on fait une jonction comme ça avec des blocs de béton gris. Ce qui donne ça. On va faire une sorte d'arc de cercle. Donc une fois que c'est fait. Une fois que c'est fait, alors plusieurs choses. Déjà ici on va faire. Donc c'est un petit peu surélevé, c'est normal. On va faire ici une ligne de 5 de long. Toujours avec du béton. Comme ça. On va faire le sol en dessous. Donc on peut le faire comme ça. Sol en béton. On peut évidemment coubler ici si on veut. Ce qui donne ça. Ensuite, quand on a mis tout ça, on va en remettre. Après on va falloir mettre des dalles. Donc on en remet ici. On en remet deux là. On peut en remettre trois ici. Trois ici. Trois ici pour le moment. Ensuite on va placer un, deux, trois dalles là. On en remet une ici. Normalement on a pile d'espace pour passer. Alors on va peut-être agrandir un petit peu pour avoir un peu plus d'espace. Voilà. Là c'est mieux. Donc on met bien des blocs en dessous des dalles. Histoire de pouvoir passer. Ici on se redécale. Et on remet des dalles. Donc là l'idée, vous voyez, c'est qu'on est en train de dessiner une sorte de terrasse. Sur laquelle on peut se balader. Donc terrasse qui donne d'un côté dans la maison. Et de l'autre qui donne un petit peu une vue sur ce qu'on a là. Donc par exemple la mer pour ma ville perso. Hop. Voilà. Voilà, pardon. Donc on en est là. C'est quand même assez compliqué comme bâtiment. Et donc quand on a fait ça, on reprend des blocs de béton gris. On refait deux nouvelles couches comme ça de béton de manière à arriver là. On se décale et on en met trois. Donc comme ça sur trois de long. Ça donne ça. Et là ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir commencer la tour tranquillement. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend cette fois-ci des blocs de béton blanc. On en remet deux couches comme ça. Donc ça fait trois et deux à côté. On se décale vers l'extérieur et on remet deux couches. Donc toujours à la même hauteur. On se redécale à nouveau. On met trois couches cette fois-ci. Donc là l'idée c'est qu'on fait une petite tour pour pouvoir commencer à fermer la maison. Ensuite, on se redécale vers l'arrière cette fois-ci. On en met deux. L'idée c'est de faire quelque chose de circulaire. Ce qui donne ça. Donc on reviendra dessus après. On va tout de suite continuer un petit peu la zone ici. Donc on va mettre là des petits blocs comme ça de béton histoire de faire un parterre. Dans ce parterre, on va mettre de l'herbe. Voilà comme ça. Donc après vous pourrez mettre des plantes si vous voulez. Ici, on peut descendre comme ça avec des demi-blocs. Donc évidemment, on s'arrange pour faire toujours la rambarde. Et après on arrive au niveau du sol. Donc alors au niveau du sol. Voilà, il faudra remplacer le sol par du quartz. Comme ça par exemple. Mais voilà, on arrive à cette hauteur là. Voilà, donc ici évidemment, on va faire descendre la tour jusqu'au sol. Là, on peut continuer un petit peu, pourquoi pas, le parterre. On peut le continuer jusqu'ici. Et après ça tourner. Donc on peut remettre trois à chaque fois. Et faire tourner un peu ça. Voilà. Donc en gros, ça vous donne une idée de la chose. On arrive ici. C'est plutôt sympa. Tac. Et là, on va pouvoir continuer en tournant sur le côté. Alors donc on tourne sur le côté. On avait fait ça. Donc maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on remet ici une nouvelle ligne. Histoire de faire un L. Comme ça, si on regarde dessus, ça fait un L. On se redécale et on va remettre trois blocs. Et on va faire une tour comme ça. On est parti. On remet trois blocs. On se redécale. On refait un L. On monte toujours à la même hauteur. Hop. On se re-re-redécale à nouveau. On met trois blocs. On arrive ici. Et là, on va en mettre deux pour l'instant. Comme ça. Donc ça fait deux, deux, trois, un L. Trois, un L. Trois et deux. Ça donne ça. Ok. Alors moi, ce que j'avais fait sur ma maison, c'est que j'avais globalement arrêté la terrasse ici. Donc après, je vous laisse un peu la continuer si vous voulez. Faire une piscine. Donc là, vous êtes assez libre de ce que vous voulez. Mais moi, j'avais continué jusque là. À peu près la terrasse. Donc voilà. Après, vous êtes vraiment libre de faire ce que vous voulez. Ok. Donc là, la tour, elle avance bien. Elle avance très bien même. L'idée ensuite, c'est qu'on va prendre des dalles de quartz comme ça. Et on va venir en poser trois en haut ici comme ça. Puis deux. Puis deux. Puis trois. En fait, voilà. On fait une nouvelle couche tout autour de la tour. Donc on en remet deux là. Deux ici. Un, deux, trois. Un, deux. Un, deux. Alors, je vais un petit peu vite puisque on a beaucoup de choses à faire sur cet épisode. Donc je n'ai pas trop envie de perdre de temps. Donc n'hésitez pas à revenir en arrière si vous avez quelques soucis. Donc je remets des dalles aussi comme ça là. Et là, on va en remettre trois. À peu près comme ça. Ou plutôt deux. Alors, on va faire ça pour l'instant. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on vient prendre du verre et on va en placer sur trois de haut comme ça au-dessus des dalles de quartz qu'on a posé. De manière à ce que ça ressorte un petit peu et que ça fasse du relief. Donc on fait ça tout autour de la tour, évidemment. Ici, ici, là également. Hop. On continue là. Et en fait, on va rejoindre ce qu'on avait déjà fait en bitre de l'autre côté. Voilà. Vous voyez que là, ça se rejoint. Ça donne ça. Donc idéalement, ici, on pourrait, pourquoi pas, remplacer le bloc. Pour avoir quelque chose d'un peu plus logique. Puisqu'on n'a aucun bloc sans vitre dessus. Donc ici, on va juste décaler un petit peu. Voilà. Notre bloc de tout à l'heure pour avoir les vitres qui sont vraiment au-dessus des dalles. Donc là, c'est très très bien. Ici, on peut faire une jonction en rajoutant trois blocs là, deux ici. Comme ça. Là, c'est joli. Et au-dessus, il va falloir continuer le toit. Donc le toit, c'est comme d'habitude. On va suivre un petit peu la forme. Donc à chaque fois, on met une dalle au-dessus du bloc de verre et une dalle qui ressort. Histoire de, une nouvelle fois, avoir du relief. Et on fait ça à chaque fois tout autour des toits. En suivant les vitres. Donc à chaque fois, il faut que ça dépasse de 1. Donc faites bien attention à ça. Ici également. Là, là. Bon, on fait tout le tour. Il n'y a pas de piège là-dessus. Donc après, on comblera tout ça. Pour l'instant, on va continuer un petit peu la façade avant avant de combler, évidemment. Du coup, pour notre façade avant. On était arrivé ici. On avait mis trois blocs, puis deux blocs. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va remettre deux blocs. Donc on va remonter ça jusqu'en haut. Jusqu'ici. Ensuite, là, on va mettre sept blocs. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Voilà. Donc on compte sept. Au-dessus, on refait la même chose à cet endroit-là. Ce qui donne ça. Normalement, vous avez quatre de haut là. Et là, on va refaire un pont de mur sur deux blocs de large. Comme ça. Donc très simple. L'idée, là, c'est qu'on fait une grande vitre de quatre de haut. Voilà. Donc l'idée, c'est que derrière cette vitre, on aura le couloir pour accéder à la tour. Voilà. Donc on fait notre grande vitre. Donc avec des panneaux de verre. Donc des vitres, il me semble, si l'on regarde la traduction française. Hop. Ce qui donne ça. Donc après, on va mettre un peu de verdure autour de la maison. Mais donc pour l'instant, ça donne ça. Au-dessus, évidemment, on refait une nouvelle ligne avec des dalles de quartz. On continue nos vitres sur trois blocs de haut. Jusqu'à arriver ici. Et là, on continue également le toit. Et là, miracle, on arrive pile poil sur le toit qu'on avait déjà fait avant. Donc ça nous fait vraiment une grande ligne. Et c'est parfait. On n'a plus qu'à combler tout ça avec des dalles de quartz. Et ça terminera le toit principal. Donc le grand toit. Ok. Donc là, on est vraiment bien avancé. C'est parfait. On peut faire toute la partie ici. Et puis après, on ira boucher un petit peu le trou là-bas qui se balade quand même. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on refait un pan de mur de 2 de large. Mais qu'on décale un petit peu vers l'extérieur. L'idée là, c'est qu'on va s'attaquer à la porte. Donc on met un bloc ici. Ensuite, quand on a mis ce bloc, on en met 2 comme ça. 2 et 2. Donc en l'instant, ça fait 3. On en remet 2. Donc en gros, ça fait sur 5 blocs, 2 longs, on met 2 à chaque fois. Et maintenant, sur 5 ou même 6, 2 longs, on va en mettre 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc ça fait 6 où il y en a 3, 5 où il n'y en a que 2, et 1 où il n'y en a que 1. Ça donne ça. Donc là, on peut tout de suite commencer à mettre 2 petits blocs ici, puisqu'on va faire une sorte d'arrondi. Là, on peut mettre des dalles pour pouvoir accéder à la porte. Donc on en met tout du long, des dalles, on en met jusqu'ici, comme ça. Ensuite, 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 on va venir prendre à nouveau des blocs de quartz qu'on va mettre à un certain endroit. Alors, les blocs de quartz, on va en mettre ici. Donc ici, on va dédoubler le mur, là. On va, voilà, le dédoubler comme ça. Voilà. Ensuite, on va laisser un espace et on va refaire un pan de mur, comme ça, qu'on va fermer en haut et en bas. On va se mettre ici, on va faire la même chose. Donc l'idée, c'est qu'on refait un pan de mur qui arrive à la même hauteur. Pareil, on le dédouble, comme ça. Ici, il reste pas mal de place, normalement. Alors, un, un, deux, un, deux, un, deux. Ok, bon, on n'aura pas exactement la même porte que sur ma maison, mais c'est pas bien grave. Ce qu'on fait là, c'est qu'on met des vitres de chaque côté de la porte. Au-dessus, on trace, une nouvelle fois, une grande ligne, comme ça. Sur cette grande ligne, on va venir reposer des petites dalles jusqu'à arriver ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à nouveau des vitres tout autour de notre porte. Donc ça fait une grande porte. Pour le coup, elle est assez grande. Elle est un petit peu plus grande que c'est que j'avais faite sur ma maison. Donc ce qu'on peut faire, c'est peut-être la réduire un petit peu en largeur. Donc on peut reposer des vitres de chaque côté. Ce qui nous fait une porte qui ressemble à ça. Je vais peut-être faire tourner le soleil. Pour qu'on y voit plus clair. Alors malheureusement, ok. Alors, on va peut-être mettre 1000. Ok, comme ça, on voit mieux. Il est derrière moi, il n'est plus de l'autre côté. Donc vous voyez que j'ai bien mis des vitres à chaque fois tout autour ici. De manière à fermer la porte. Voilà. Donc là, c'est très très bien. L'idée maintenant, c'est que... Alors déjà... Ah oui, je sais ce qui va passer. Parce que je me suis décalé ici, en fait. Hum, ça y est, j'ai trouvé. En fait, il faut juste décaler ici. C'est pour ça que la porte n'était pas bien. Hop. Désolé. Donc on cassouille ça. Ça, on cassouille aussi. On décale en fait la vitre qui était à gauche de 1 vers la droite. Comme ça. Et du coup, on peut casser les quelques blocs ici pour avoir la même taille de porte que sur ma ville. Là, dans la ville. Voilà. Là, on a exactement la même. Pourquoi je fais ça ? Puisqu'en fait, ici, on va venir mettre des blocs de verre. Donc on va en mettre sur 3 de haut. Comme d'habitude. Et au-dessus, ici, on va venir mettre des blocs. Donc on va mettre 6 blocs comme ça. Avec 2 dalles ici. Voilà. Alors évidemment, on ne peut en mettre qu'une. Comme ça, ça n'a pas souci. Même là, on peut casser pour l'instant. Donc voilà. On se dit qu'on fait ça pour l'instant. Ok. Et l'idée maintenant, c'est que ça va tourner un petit peu. Alors, comment est-ce que ça va tourner ? Ça va tourner ici. Donc on avait mis 2 blocs. On va en remettre 1. Puis 2 comme ça. Puis, alors, 5. 1, 2, 3, 4, 5 comme ça. Puis 2. Puis 1. Puis 2. Puis là, ça repart un petit peu par là. Donc on verra bien ce qu'on fera. Donc on a ça. Au-dessus, on remet des vitres. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de faire un peu une sorte de salle en arc de cercle qui ressort au niveau de l'avant de la maison. Comme ça. Alors là, il va falloir retravailler un petit peu. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est étirer ici. Jusque là. A peu près comme ça. Donc jusqu'ici. Voilà. Donc on imagine que vous avez comblé là-bas. Et donc ici, il va falloir faire un toit. Alors déjà, on va terminer un peu cet endroit-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser le bloc ici. On en va le laisser. On va mettre 3 blocs de béton ici comme ça. On va mettre du verre, des blocs de verre dès qu'on peut. Comme ça à peu près. Et là, on est prêt à faire notre toit. Alors, pour le toit, on va remettre ici 4 blocs. Enfin, 5 blocs. Donc on remet une rangée de blocs ici sur les 5 du centre. Puis, on va faire le toit. C'est ce qu'on avait dit. Alors, ici, il faut toujours être à la même hauteur. Donc on va rajouter 4 blocs ici comme ça. Puis, 3 blocs comme ça là. Puis, 2 blocs ici. On fait pareil là. Donc on en remet 2 ici. Là, on en met 3 de manière à faire un L. Là, on en remet 2 qui sortent sur la gauche. Et là, on en remet 3 comme ça pour combler. Quand c'est fait, on étire tout ça toujours avec des blocs jusque là. Donc on fait ça des deux côtés. Donc ici aussi. L'idée, c'est de détirer comme ça en laissant une grande ligne de 5 au centre. Ça donne ça. Une fois que c'est fait, on se place ici. On met des dalles de quartz de chaque côté. On se place là. On étire jusqu'ici. On refait une nouvelle rangée en dessous pour que ça fasse toujours un bloc d'épaisseur et non pas un demi-bloc. Donc on fait ça à gauche. On fait ça à droite. On comble ici et là. J'espère que je ne vais pas trop vite. Donc l'idée, c'est que voilà, on fait deux nouvelles lignes comme ça. Et au centre, on va juste venir terminer en mettant des blocs. Donc des blocs, on les met sur 3 de large. Et on étire ça jusqu'au bout. Voilà. Donc là, ça donne la petite vitre, enfin la petite vitre, la petite salle arrondie qui donne sur l'extérieur. Donc à peu près comme ça. Et maintenant, on va s'amuser à terminer tout ça. Alors ce qu'on fait déjà, c'est qu'ici, on étire ça tout du long avec des blocs jusque là. À peu près. Comme ça. Et au-dessus, on va mettre des blocs quand c'est possible. Donc on met des blocs de verre. Tant que c'est possible d'en mettre, on en met. Donc là, je peux en mettre jusqu'en haut. J'en mets jusqu'en haut. Là, je ne peux pas. Voilà. Donc on en met tant qu'on peut en mettre. Comme ça. Et à chaque fois qu'on tire à ce désespace, eh bien, on va simplement... Donc là, on va casser les deux dalles. On va mettre deux vitres à la place. Là, on va faire pareil, je pense. Et ici aussi. Voilà. On va juste casser les dalles et mettre des vitres. Ça donne ça. Donc toute cette partie-là est terminée. La partie-ci aussi, d'ailleurs. Hop. Bon, ici, il faut faire le sol. Alors, vous voyez que le sol, à chaque fois, vous pouvez le faire à ce niveau-là. Vous pouvez le faire en quartz ou dans une autre matière, comme vous voulez. Enfin, bref. Le sol doit être à ce niveau-là. Voilà. Donc ça, je pourrais vous laisser le faire. On ne va pas le faire ensemble. Je pense que c'est un peu long. Et donc, il restait cette partie-ci. On peut terminer. Alors, la partie-ci, on peut la faire en vert. Pourquoi pas ? Donc, on n'a qu'à dire qu'on la fait en vert. Alors, on va, du coup, tirer une ligne ici avec du béton jusque-là. Au-dessus, on va mettre du verre dès que c'est possible, comme d'habitude. Voilà. Donc, dès que je peux poser un bloc de verre, j'en pose un. Donc là, je peux. Là, je peux. Là, je peux. Et quand on ne peut pas, eh bien, on casse et on peut. Tout simplement, en fait, si on creuse un petit peu, on peut toujours en poser un. C'est l'avantage d'avoir fait ça sur deux blocs de large, non pas un. Enfin, ce qui permet de faire des vitres ici et de terminer la maison pour ce qui est de l'extérieur. Alors, je comble cette partie-ci. Je regarde le temps qu'il nous reste et on voit ce qu'on peut faire au niveau de cet épisode pour le terminer. Ok, donc, il nous reste un peu de temps. L'avantage, c'est qu'on a tracé sur cet épisode. Du coup, on a fini assez rapidement. Donc là, c'est bien. On va pouvoir faire un petit peu d'aménagement, quitte à dépasser un peu. Donc voilà, là, on avait vraiment fini l'aspect extérieur, la maison. Tout est fait. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est mettre quelques verres du... À droite, à gauche. Donc, on va prendre des feuilles ainsi que des bûches. Par exemple, on va placer une bûche à gauche et à droite ici. Avec quelques feuilles au-dessus, sur trois de haut. Histoire de mettre un peu de verdure quand même. Que ce soit plus joli. Là, on peut remettre trois blocs de verdure au chaque côté comme ça. Voilà. Vous pouvez en mettre évidemment plus. Moi, je vous en propose à certains endroits. Ici, vous pouvez en mettre un peu n'importe comment. Comme ça, à peu près. Voilà. Donc, c'est des idées. Vous pouvez toujours faire plus. Vous pouvez en mettre un peu aussi là. Ça rend bien. Comme ça. Et après, par exemple, ici, vous pouvez... Enfin, bon. Vous pouvez vraiment en mettre un peu partout. Ça fait joli. Donc voilà pour l'extérieur. Je n'ai pas grand-chose d'autre à vous proposer. Vous pouvez évidemment imaginer vous-même une décoration extérieure. Là, vous pouvez continuer un petit peu le chemin comme ça qui fait le tour pour revenir devant. Par exemple, ici, vous pouvez faire une piscine. Là, vous pouvez faire un parking pour rentrer dans la maison. Vraiment, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Donc ça, je vous laisse imaginer. On ne le fera pas ensemble parce qu'on arrive à la fin de l'épisode. Et là, si je prends un peu de vision nocturne, on y voit plus clair. Alors, ce qu'on peut faire, je vous avais dit, c'était de tout combler au sol avec, par exemple, du béton blanc. C'est un exemple. Vous pouvez vraiment mettre autre chose. Donc voilà. On imagine qu'on remplit tout là, 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 tout partout. Même ici, là. On remplit toute cette zone-là avec des blocs de béton. Là aussi, on aura un sol qui sera vraiment à cette hauteur-là. Ce sera très lumineux, du coup. Et ici aussi, on comble, évidemment, comme ça, tous les espaces avec des petits blocs pour faire un sol. Quand vous avez fait ça, vous pouvez évidemment venir ici terminer les murs au niveau du sol pour que tout soit plus joli et qu'il n'y ait pas d'espace qui traîne comme ça. Et au-dessus, vous pouvez refaire un sol avec un escalier en collimation, par exemple. Donc là, on imagine que vous ayez fait votre sol à ce niveau-là. Vous pouvez faire un escalier en collimation en commençant, par exemple, ici. Et en mettant à chaque fois deux dalles qui montent, qui montent, qui montent. Donc là, quand on a un angle comme ça, on en met trois. Comme ça. Ici, on en remet deux, on en remet deux, on en remet deux. Et hop, ici, on arrive à l'étage. Et l'étage, vous pouvez le faire avec des dalles de quartz, par exemple. C'est une idée. Évidemment, vous pouvez mettre une autre couleur avec un autre bloc. Vous pouvez mettre des blocs à la place et mettre des blocs de vitre, comme ce que j'ai fait sur la maison dans la ville. Il y a vraiment beaucoup de choix qui s'offrent à vous. Donc, je vous laisse un petit peu décider. Mais voilà, si on met un petit peu des dalles avec l'escalier, ça donne quelque chose comme ça pour que vous ayez un aperçu. Voilà. Donc là, c'est une idée que je vous propose pour l'étage à cet endroit-là. Là, on imagine que vous ayez fait le sol. Et là-bas, on peut faire exactement la même chose. Ici, donc vous refaites un escalier, par exemple, si vous avez fait votre sol ici. Un escalier qui commence, par exemple, disons, ici. Hop. Donc, sur deux à chaque fois. Voilà. On n'a qu'à dire qu'il commence là, comme ça. Puis, on le fait monter. Hop. Après, comme ça. Voilà. On peut faire un escalier qui monte jusqu'en haut. Et ici, pareil, on peut refaire un étage. Donc, voilà. Là, c'est vraiment des idées que je vous donne. Je vous laisse faire ça par vous-même. Mais, voilà. Vous voyez qu'au moins, on a des escaliers qui nous permettent de monter tranquillement au colis maçon. Si j'y arrive. Voilà. Qui nous donne un peu accès à cet endroit-là. Voilà. Donc, je vous laisse un timbre à aménager l'intérieur comme vous voulez. Moi, je pense que je vais m'arrêter là pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. C'était un tuto pas facile. Vraiment, la villa est compliquée. Mais elle est très, très jolie. Donc, voilà. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501